J'entends parfois des managers commerciaux me dire « mes commerciaux ont des soucis dans le closing, ils ne signent pas assez de propositions » donc je voudrais qu'on puisse travailler ça ensemble. Je pense que c'est une idée reçue parce que très souvent, lorsque j'observe leurs commerciaux lors des diagnostics de compétences vente, j'observe des dérives dans l'entretien commercial bien avant d'en être arrivé à l'étape du closing. La première possibilité, c'est souvent dès le démarrage de l'entretien, la confiance du client n'a pas su être captée et par conséquent, ça fragilise les chances de succès du commercial en fin de rendez-vous. Soit des informations sont manquantes, le commercial a entendu mais il n'a pas écouté et la conséquence, c'est que derrière, la proposition n'est pas assez ajustée aux propos du client et aux attentes et aux enjeux réels qu'il a. Toutes ces failles qui interviennent tout au long du processus du rendez-vous viennent forcément fragiliser ses chances de succès, donc ses chances de signer. Moralité, vous voulez améliorer vos chances de closer, vous avez tout intérêt, plutôt que de commencer à travailler la fin, à commencer par travailler le début de votre entretien. Les impacts de ces manquements sont démultipliés actuellement du fait de la relation avec le client qui se fait de plus en plus à distance. Lorsqu'on est en face-à-face, on est plus impactant. Derrière un téléphone, derrière un écran en visio, ça nécessite de réajuster le discours, de réajuster la posture, l'entretien dure souvent moins longtemps. Et ça, c'est un autre sujet et j'aurais le plaisir d'aborder avec vous dans la troisième idée en suivant.